Pour avoir vu le cycle du combustible MOX, nous allons passer au cycle du TORCHIO. Alors, l'eau, c'est moi ? Donc, fait par un matériel de l'eau, c'est l'air, c'est ça. Donc, pour une demi-heure, il y a des questions, ça va ? Bon, ce soir tout le monde. Bonjour le monde. Donc, je vais vous faire une petite présentation tout à fait en ligne avec l'actualité médiatique. De ce que j'ai compris, on l'a vu Daniel à la télé cette semaine. Ma présentation est relativement simple, techniquement, enfin j'espère. Et donc, mon objectif, c'est de discuter un peu avec vous, présenter quelques éléments factuels, en particulier de notre unique, je pense que pour l'intervenant, si ça intéressera, j'espère, pour discuter pourquoi est-ce que le TORCHIO fait la ligne des journaux et n'est pas le combustible numéro 1 dans les réacteurs. Donc, j'appelle ça le « Pouille d'or du nucléaire ». Alors, je vais te remercier quand même tous mes partenaires. Moi, je suis en ce moment-là, 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 j'enseigne à notre honnêt, et à l'exploitation des réacteurs. Je fais essentiellement de la simulation, je fais aussi un peu de recherches sur les scénarios énergétiques. Et j'ai fait ma thèse, par exemple, sur les incertitudes de données nucléaires des réacteurs à certains d'or. Donc je suis dans un laboratoire CNRSien de P3, comme Daniel, on est financé par NID, avec tous les partenaires industriels qu'il y a en France. Donc, au coup d'un coup d'ici, le cycle du thorium et le cycle de l'iranium, les deux chouchous du public, donc quelques éléments, poulies d'or, de très nombreuses victoires sur le tour de France, je crois presque 200 victoires dans les grandes classiques. Il a en particulier battu des gens qui ont eu cinq tours de France chacun, il a eu une carrière très longue. Le cycle du thorium, c'est un peu pareil, on verra qu'il a d'excellentes caractéristiques, l'oxyde de thorium a d'excellentes caractéristiques au grand cœur, donc quand on le met comme base fertile dans les réacteurs, on a de bonnes conductivités, donc ça améliore par exemple les questions de température au maximum en conditions accidentelles, et donc on gagne des marges. Et puis, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle des cycles, on nomme les cycles par leur fertile, mais en fait, ce qui en fait la caractéristique essentielle, en tout cas d'un produit neutronique et quelque part du point de vue du cycle, donc c'est-à-dire gestion des déchets, en fait, c'est des caractéristiques neutroniques du fissile qui comptent le plus. Donc je vais vous montrer quelques exemples comme ça. Parce que, en fait, ce qui est important dans le cycle du thorium, en fait, c'est pas le thorium, c'est l'uranium 233. Voilà, donc, voilà, 6 podiums pour Poulidor autour de France, pas un seul jour en maillot jaune, donc il arrive toujours second, et le thorium, vous avez un peu compris son problème, c'est qu'il n'y a pas de fissile naturel associé au thorium, et du coup, en fait, il part second. Donc quand vous partez second, c'est pas toujours facile d'arriver premier, on va revenir là-dessus. Et donc aujourd'hui, Poulidor, personnalité favori des Français, après le film d'Arte, chez les écologistes, le cycle du thorium est probablement le préféré des Français, c'est-à-dire le moins détesté. Alors, petite explication sur la production de fissile, donc l'image des fois qu'on donne, c'est bois mouillé, bois sec, les matières naturelles, uranium 238, uranium 235, 0,7% uranium 235, qui fissionnent facilement, quel que soit le spectre des neutrons incident, alors que l'uranium 238 et l'uranium 232 ont besoin de capturer un neutron pour produire d'autres noyaux fissiles, donc qui ont des raisons de parité physique quantique un peu compliquées. Donc on a l'uranium 233, le plutonium 239, 41, donc on les produit, vous savez, ça part, capture neutronique dans les réacteurs. Donc voilà, l'idée, c'est que les réacteurs du genre, je ne sais pas, Superphénix ou Astrid, dont on nous a parlé ce matin, utilisent des combustibles à base d'uranium avec un fissile principal, les plutonium, les animations ne vont pas être toujours très belles, et puis le thorium, lui, il a comme fissile l'uranium 233, donc toute la question, pourquoi est-ce qu'il part souvent, c'est parce que quand vous voulez démarrer des réacteurs, comme ont fait les Américains à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, vous allez mettre de l'uranium dans un réacteur, et puis vous allez faire des réactions en chaîne, et puis, comme vous avez mis de l'uranium, en particulier, des fois, pour être enrichi, vous allez produire ce plutonium. Donc le second fissile qui vient dans votre cycle, ça va être celui-là. Si vous apprenez à faire de la chimie pour mettre, in fine, celui-là dans un réacteur, vous allez aussi apprendre à faire la chimie de ce cycle-là. Donc finalement, toute l'ingénierie du cycle, la première que vous allez développer, c'est celle de l'uranium et du plutonium. Donc vous démarrez l'ingénierie des réacteurs à base d'uranium, probablement uranium, tout court. Si vous démarrez une deuxième famille de réacteurs, probablement peut-être que ce sera encore cela. Et c'est souvent que dans un troisième temps qu'on va mettre des réacteurs autoriennes. Je vais vous montrer ça, un exemple avec les scénarios à dire juste après. Alors, un peu de neutronique et d'avec du cycle rapidement. Quand on fait un bilan neutronique, on veut faire des réactions en chaîne dans les réacteurs. Donc, on compte combien de neutrons on produit par fission, et puis on regarde un peu ce qu'on peut faire des neutrons qu'on a produits. Donc, une fission, on appelle ça nu, je suis désolé pour la notation. En gros, une fission fait de neutrons et demi. Pour faire une fission, vous perdez au moins un neutron, celui qui génèrera la fission, mais en fait, vous en perdez, si vous appelez alpha le rapport section efficace de capture sur section efficace de fission, en fait, pour faire une fission, il faut faire une plus alpha absorption sur le noyau fissile. Et le rapport des fissions, c'est 1 sur 1 plus alpha. Vous avez déjà consommé 1 plus alpha neutron juste pour faire la réaction en chaîne. Si vous avez consommé 1 plus alpha neutron sur le fissile, vous avez besoin de régénérer ce fissile. Vous avez consommé combien de fissile pour faire une fission ? Vous avez consommé 1 plus alpha. Donc, en fait, pour ça, vous avez payé en neutrons issus de la fission. Donc, pour qu'on puisse faire et la réaction en chaîne et la régénération, il faut consommer sur les nu neutrons 2 fois 1 plus alpha. Alors, c'est un truc pas très bien connu. C'est que, du coup, en fait, la caractéristique principale pour la régénération dans un réacteur critique, c'est de regarder le rapport nu moins 2 fois 1 plus alpha. Vous voyez que c'est purement une caractéristique du noyau fissile. On n'en a rien à faire du noyau fertile pour le curse bien. Le rapport d'inspection efficace du noyau fertile va juste apparaître dans la question des inventaires de matières. Donc, c'est-à-dire, en gros, le ratio, l'enrichissant, on pourrait dire la teneur entre le fissier et le fertile. Le fertile n'apparaît que pour calculer la masse de fertile qu'on associe au fissier. Alors, si vous regardez sur les deux sites principaux, alors, vous connaissez ça, l'uranium et le thorium. Alors, une figure un peu compliquée à lire. Vous avez ici l'énergie de notre onde. Et puis, on a tracé le spectre dans un réacteur rapide en noir. Et puis ici, la partie thermique d'un spectre qu'on observe dans un réacteur thermique. Donc, vous connaissez ça. Une bonne dizaine d'ordre de grandeur en énergie. Et puis, on trace l'évolution d'énergie de la caractéristique ni moins de fois un plus alpha. Alors, c'est très schématique, parce que, bon, c'est pas ça tout à fait le bilan de notre onde. Il faut imaginer de faire l'intégrale des courbes noires fois les courbes vertes ou bleues. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? En fait, l'uranium 233, en gros, sur l'essentiel du spectre, à part un spectre vraiment rapide, l'uranium 233 a tendance à être au-dessus du plutonium 239. C'est-à-dire que son potentiel de régénération, en gros, dans tous les spectres, il est assez bon. Le plutonium 239 étant meilleur en spectre rapide. Donc, en fait, théoriquement, si on mettait juste des noyaux lourds dans les réacteurs, en fait, on doit pouvoir faire de la régénération en spectre thermique, ici, donc le bilan est positif, en spectre thermique en thorium et en spectre rapide. Ça, ça a été démontré dans le réacteur de Shippingport, un des premiers REP qui a été construit aux Etats-Unis, qui, en fin de sa vie, a été transformé en réacteur sous-modéré. Donc, on a fait des choses un peu compliquées avec le réacteur. On l'a chargé en thorium-uranium et à la fin, on a déchargé plus d'uranium-233 que d'uranium-233 qu'on a mis au début. Donc, la régénération en spectre thermique, en réacteur thermique, en tout cas, refroidie par de l'eau, a été démontrée dans, en fait, quasiment le premier réacteur industriel, largement modifié. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, la base de la publicité, il me semble, qu'on fait autour du cycle du thorium, en fait, c'est l'uranium-233, qui a cette excellente caractéristique qui lui permet d'être, dans de très nombreux types de réacteurs, du coup, un excellent combustible en termes de cycles, en tout cas, avec capacité de régénération. Donc, voilà. Alors, du coup, si on regarde un peu des exemples d'utilisation qui sont envisagés, vous voyez, tous les physiciens des réacteurs sont très, très, très innovants, ils envisagent tout ce que vous voulez. Alors, l'intérêt du spectre thermique, c'est que souvent, c'est les réacteurs qu'on a sous la main aujourd'hui. Donc, si vous mettez du thorium, si vous essayez de récupérer la régénération, en fait, l'idée, c'est d'obtenir les objectifs de génération 4 de durabilité, en fait, sur la base de réacteurs existants ou de réacteurs relativement peu modifiés, par contre, en ayant des grosses innovations sur le cycle. Ce qui est loin d'être facile, on verra ça à la fin. Donc, par exemple, des scénarios avec 3 strates, donc c'est les strates dont je n'ai parlé tout à l'heure, une strate qui est alimentée en uranium naturel dans des rèbes, de l'uranium enrichi, on recycle le plutonium dans des rèbes dont on a peut-être fait un peu de modification pour améliorer la conversion du plutonium en uranium-133. Donc ici, c'est un cycle thorium-plutonium dont on va aller extraire l'uranium pour alimenter des réacteurs avec d'assez bons taux de conversion, enfin, en fait, d'excellents taux de conversion qui sont les réacteurs à haut lourd, donc des réacteurs type candou, donc, vous avez ici l'image, je crois que ça, c'est un espèce de calandre de test qu'on peut trouver de candou. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez le gain de régénération, je ne sais pas très bien si vous voyez, c'est le rapport entre ce qu'on rentre et ce qu'on sort de fissile, en gros, pour faire simple, en fonction du burn-up, donc ça, c'est le taux de combustion des combustibles irradiés, et puis vous voyez qu'en fait, cette courbe, elle passe, elle est très très haute, elle est très souvent au-dessus de 90% pour des burn-ups, et des burn-ups des réps, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Entre 40 et 50 gigaoules jour par temps. Et donc, et ce sont les candou, aujourd'hui, qui fonctionnent en uranium naturel, pas en uranium naturel, en uranium enrichi, ils sont vers 7, et donc vous voyez qu'en fait, pour des burn-ups équivalents au burn-up des combustibles uranium naturels utilisés aujourd'hui, on a en fait des gains de régénération de 1. C'est-à-dire qu'on a un réacteur régénérateur qui n'est pas modifié, qui est celui qu'on exploite tous les jours aujourd'hui au Canada et dans une demi-douzaine de pays. Et en fait, l'innovation, elle est dans le cycle. Mais pas trop sur le réacteur. C'est pas tout à fait simple que ça peut-être, mais globalement, c'est le principe. Alors du coup, après, vous pouvez regarder, dans ce genre de choses, plus vous êtes près de cette régénération, vous avez dit ce matin, si vous avez des très faibles burn-ups, en fait, vous avez des coûts de cycle très très élevés, puisque vous recyclez des quantités de matière très très importantes, donc il faut enlever des gaines, diluer les matières, recycler, refabriquer, et on recommence. Donc vous avez le coût de l'économie du cycle s'améliore quand on va par la droite. La soutenabilité du cycle s'améliore quand on va là-haut vers le haut. Voilà, donc vous avez des fractions du parc qui sont alimentées en réacteurs qui consomment de l'uranium, par exemple, c'est la couche de REP, en fait, cette proportion qui consomme de l'uranium, elle s'effondre ici en fonction du taux de conversion de la dernière couche. Alors, l'idée des Indiens, qui ont des grosses ressources de thorium, donc ils disent être intéressés par ça. Je reviendrai sur l'intérêt d'avoir des ressources tout à l'heure. Donc les Indiens, ils envisagent d'autres cycles comme ça. Les Indiens, ils sont dans une prospective de très très forte croissance. Et donc, eux, ils cherchent à faire feu de tout bois et à maximiser la régénération dans toutes les étapes possibles. Et in fine, à utiliser de l'uranium 233 pour maximiser l'utilisation de thorium, parce qu'ils n'ont pas d'uranium nature. de chez eux, presque. Voilà, donc du coup, c'est juste un autre exemple de cycles compliqués. Mais vous voyez, de nouveau, en fait, il faut faire plusieurs cycles. De nouveau, il faut commencer par le cycle l'uranium. De nouveau, en fait, on part second. Même si à la fin, vous avez la majorité de vos réacteurs qui sont des réacteurs qui fonctionnent en utilisant le FICI l'uranium 133, en fait, en pratique, vous avez commencé par faire du cycle l'uranium. Chimie incluse, retraitement inclus. Alors, en combustible solide globalement, qu'est-ce qu'on observe ? Les performances combustibles, on en a un peu parlé. Meilleure la conductivité, plus petit et grand nombre de températures pour la même densité de puissance dans le combustible. Donc, plus vous allez pouvoir avoir des températures relativement basses dans le combustible, avec tout ce que ça veut dire sur le lien avec les gaines et ce qui se passe en cas d'accident pour la température max dans le combustible, surtout que le point de fusion est plus élevé. Donc, ça va être plus difficile de dégrader le cœur, enfin, les combustibles, même s'il y a des gaines qui cassent. Voilà, la conductivité est meilleure. Et le point de fusion est plus haut. Donc, en fait, il y a des gens qui envisagent d'utiliser du thorium, même dans des réacteurs classiques, juste pour un peu améliorer, réduire la consommation d'uranium naturel. Et en disant, ça ne dégrade pas les performances de sûreté des réacteurs existants puisqu'on a ces bonnes caractéristiques même dans nos réacteurs classiques. La neutronique, si on veut faire des paramètres comme ça aussi en cœur de RNR, donc ça, c'est des calculs qu'on avait fait il y a presque 6 ou 7 ans, pas sur un cœur à faible vidange comme ce qui nous a été présenté ce matin, mais les tendances seraient sûrement les mêmes. Si vous comparez la proportion de neutrons retardés, donc ça, c'est des caractéristiques qui interviennent dans la dynamique des réacteurs dans les transitoires, bon, en fait, le BTF n'est pas très différent. L'uranium-233 est un peu meilleur que le plutonium, mais le thorium a un seuil de fission qui est plus élevé, donc ce qu'on vient d'un coton le part de l'autre. Bon, là, c'est égalité. Vous voyez, c'est un des points difficiles connus des réacteurs en sodium historique. Ça, c'était des calculs faits avant la diffusion des CVE. Donc, voilà, il y a une petite différence en fonction de l'évolution du plutonium dans le réacteur, mais peu importe. Ce que vous voyez, c'est qu'en cycle thorium-uranium, ces mêmes réacteurs, on ne change rien au design, on ne change rien au diamètre des aigus ou je ne sais pas quoi, on ne change rien dans cette puissance, le coefficient de vidange en thorium, il s'améliore énormément. Alors, voilà, donc bon, il n'était pas positif. Problèmement qu'en CFV, ce serait le même genre de différence qui apparaîtrait sur le banc de le lycée, mais l'écart serait aussi favorable au cycle du thorium en réacteur à l'eau-3-rapide océan. Alors, dans ce cas-là, ça vient. Alors, un autre petit graphe ici, pas très joli. Donc, le nu, c'est... Enfin, le état ici, ça, c'est nu moins 1 plus alpha. Donc, c'est pour étudier, en gros, ce qui intervient dans la réactivité, mais pas dans la régénération. C'est ça qui intervient dans la question de qu'est-ce qui se passe quand on vidange le réacteur. Donc, quand vous vidangez le réacteur, ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou dans le spectre des neutrons des ARNR au sodium. Ça, c'est la diffusion sur le sodium. Il y a une résonance de diffusion, ici. Donc, quand vous parlez du sodium, en fait, les neutrons qui sont ralentis, ici, ils se retrouvent plus rapides. Et quand ils sont plus rapides, si vous regardez, en fait, ce facteur ici, sur le cycle du... C'est un facteur qui est lié purement au plutonium-199. Vous voyez que ça, ça accélère très, très fort, ici, alors que ça accélère pas très fort la courbe en rouge pour l'uranium, 233. Donc, en fait, quand le spectre se durcit en combustible avec le fissier d'uranium, 233, le nombre de neutrons disponibles pour la réaction en chaîne augmente moins vite qu'en cycle l'uranium-plutonium. Et du coup, ça fait ce caractère plus favorable des coefficients de température et des coefficients de vidange des réacteurs au sodium alimentés en un uranium-233. Ici aussi, avant d'âge thorium, en fait, c'est pas le thorium l'avantage, on n'a rien à faire du thorium. En fait, plus, l'avantage, c'est l'uranium-233, le fissier. Ça, bien sûr, ça vient, en fait, c'est une caractéristique, en fait, qui est positive, mais c'est lié au fait qu'en fait, la régénération est moins favorable. Donc, le fait d'avoir une régénération moins bonne améliore la sûreté. Une compensation, c'est comme ça, avec la chronique, on ne peut rien gagner sans rien. Alors, quelques transparences sur la gestion des déchets, la production de déchets. Vous avez sûrement dû voir ce genre de graphique. Je pense que c'était Ludovic Mathieu qui avait dû faire ça, ou je ne sais plus qui, un ancien étudiant de Daniel. Donc, les REP, voilà, ça, c'est... Alors, hop. Donc, c'est la production de radiotoxicité. Donc, c'est un truc un peu bizarre si vous mangez tous les combustibles usés qui sortent d'un REP, d'un RNR, ainsi que l'uranium-buttonium et l'autorium, avec la séparation poussée. Donc, à chaque fois, on gagne un autre ordre de grandeur. Donc, ça, c'est le truc que vous voyez dans toutes les pubs pour l'autorium. Alors, en fait, si vous regardez de façon un peu plus détaillée, sans regarder ce qu'on fait pour les REP, parce qu'en France, on ne fait pas le cycle ouvert, on considère que le plutonium est de manière valorisable. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'a pas prévu de jeter ça en France de toute façon. Et que vous comparez ce qui se passe en fonction de différentes hypothèses. On ne va peut-être pas discuter de tous les détails de ça, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vous montrer que, en fait, en fonction des hypothèses que vous faites sur le cycle et votre capacité à séparer les fissiles résiduelles que vous risquez de jeter à la poubelle avec le reste, en fait, vous générez des bosses un peu de partout ici. Et du coup, pour la radio-toxicité en cycle, l'avantage n'est pas si clair pour le thorium. Ça dépend un peu des horizons de temps. Et ça dépend du fait que vous recyclez ou pas. La différence entre les courbes, c'est est-ce qu'on recycle les actifs mineurs ou pas. Peu importe ce que je voulais vous montrer, les verts étaient par ici aujourd'hui. Quand on met en place la séparation poussée, on est sur ces deux courbes-là, sur les deux cycles. Et vous voyez, l'écart n'est pas très très grand. Il est favorable au thorium à courte durée de vie. Donc ça, ça va être lié, du coup, c'est un avantage quand même pour le site de stockage puisque c'est ici que se décide la production majoritaire de chaleur. Je crois que c'est le transport d'après. Bon, je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus. Donc il y a un petit avantage au début du thorium. Une petite spécificité, c'était la petite application au début. Dans le cycle du thorium, l'urium 233 produit par fission un peu plus de césium que le plutonium 239 et en fait aussi que l'urium 235. Et donc au début, dans les quelques dizaines de premières années, les produits de fission du cycle du thorium sont un peu plus chauds. Alors, on a parlé du cycle, on a parlé un peu de comportement au cœur, de production de déchets, l'avance du cycle. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas toujours. Quand on parle de régénération, en fait, l'objectif, c'est de devenir indépendant des ressources du fissile naturel. Quand on devient indépendant des ressources du fissile naturel, en fait, on s'en fiche pas mal de savoir quel est le fertile parce qu'on consomme tellement peu de fertiles que ce n'est plus vraiment une question. Alors, bon, juste pour vous donner une idée, si vous avez des tensions sur l'urium naturel et que vous voulez absolument pousser la régénération, comme dans les scénarios indiens aux chinois, vous passez en cycle thorium, peu importe le réacteur, à l'efficacité près, ça ne change rien, vous êtes autour de 1 tonne par an par gigawatt électrique. Si vous dites, dans d'autres scénarios, on a montré que le cycle thorium était très souple parce qu'en fait, l'urium 233 a des très bonnes caractéristiques quel que soit le spectre. Donc, en fait, on peut décider de, certains pays pourraient, dans des scénarios où ils ne veulent pas pousser la régénération, voire ils pourraient sortir du nucléaire. Et à ce moment, la question, c'est comment est-ce qu'on gère le plutonium puisqu'on a dit que le plutonium, c'était ce qui dominait la radiotoxicité des déchets. Donc, il y a plein d'études sur l'utilisation du thorium comme matrice pour l'incinération du plutonium. Si vous faites ça, votre problème, de toute façon, il est à court terme, peu importe les ressources de thorium, on en aura toujours assez puisque dans 100 ans, vous arrêtez. Si vous voulez faire une amélioration de l'utilisation de vos matières fissiles en réacteurs thermiques, vous allez faire du multi-recyclage. Peu importe où est-ce que vous êtes, dans la courbe où je montrais tout à l'heure, la proportion de réacteurs qui consomment encore de l'uranium, vous allez réduire, vous allez recycler le thorium, vous allez faire de la régénération. Donc, en fait, par rapport aux besoins d'uranium naturel aujourd'hui, vos besoins de fertiles vont être extrêmement réduits. Si vous faites ça pour réduire les besoins en uranium naturel, vous allez aussi multi-recyclé votre fertile et vos besoins deviennent très petits. Donc, en fait, quand on pense au thorium, on pense au recyclage, sauf dans le cas où on sort du nucléaire, mais du coup, dans les deux cas, soit vous pensez au recyclage, soit vous sortez du nucléaire, vous n'avez pas besoin de thorium, vous n'avez pas besoin de quantité, on ne parle pas de dizaines de millions de tonnes comme on parle sur la question du fissier naturel. Le marché, ce n'est pas la dizaine de millions de tonnes. Et donc, ce n'est pas un enjeu de... Les réserves de fertiles ne sont pas un enjeu. À partir du moment où vous discutez de thorium, on bascule complètement, on change de référentiel, les fertiles ne sont plus un enjeu. On entend des fois dire il faut utiliser l'uranium en appauvrie français. Il se trouve qu'en France, on a 9 ou 10 000 tonnes de thorium sur étagère qui ont été séparées à différents moments de l'histoire française, dans des usines de terres en particulier. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. Si l'objectif, c'est de montrer que c'est des matières valorisables, en fait, vous n'allez pas beaucoup valoriser votre uranium appauvrie en disant on va faire 50 gigawatts de R&R dans 100 ans. Comme on sera un peu plus loin dans les différents paliers, là, on n'en consommera que quelques dizaines de tonnes par an. Vous en avez 300 ou 500 000 tonnes, je pense, à l'horizon 2035, vous nous en montrez 500 000 tonnes. Vous n'allez pas convaincre beaucoup les écolos que vous allez beaucoup réduire vos stocks d'uranium appauvrie si vous consommez tous les 100 ans quelques milliers de tonnes alors qu'on a 500 000. C'est un argument qui n'est pas hyper facile. L'enjeu, dans les scénarios du futur, où on multirecyc, on économise de l'uranium naturel, c'est la gestion des fissiles. C'est vraiment ça dans tous les cycles innovants qu'on envisage, quel que soit l'objectif de sortir du nucléaire ou pas, l'enjeu, c'est la gestion des fissiles. Alors, quelques points sur le retraitement de la fabrication, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, je vais être très très court. Historiquement, on a déjà séparé, de façon pas tout à fait industrielle, mais à l'échelle de la démonstration industrielle, en tout cas, ça a été fait, puisque, je vous ai dit, on a alimenté des réacteurs anti avec ça. Les Allemands avaient un réacteur, ils n'ont pas trop fait le recyclage à dessus, mais par exemple, tout combustible de Schillingport a été recyclé, je crois. Et pour produire celui-là, il était déjà fait en uranium 233, donc ça veut dire qu'il y avait déjà eu beaucoup de combustible recyclé, beaucoup, je ne sais pas quel que c'est, mais quelques tonnes. Donc le procédé Thorax, qui est un peu le jumeau du Purex, il existe, mais en fait, il est plus difficile, c'est plus difficile de la chimie, un peu plus difficile, je n'ai pas compris ce que c'était les histoires d'acides qui vont là-dedans, mais ça n'a pas l'air simple. Un autre point qui rend difficile la fabrication, qui a d'autres avantages en termes de prolifération, c'est que dans les décisions d'uranium 232, qui est produit marginalement par des réactions de l'uranium-plutonium, et ce qui fait que les chaînes de fabrication doivent être blindées parce que quelques semaines après la séparation chimique de l'uranium et du thorium, vous avez des émetteurs gamma très très durs, et du coup, il faut automatiser tout ça. Alors bien sûr, il y a une solution pour ça, c'est que si vous avez un sel fondu, vous faites de la pyrochimie, le sel qui est le caloporteur est aussi le support de la pyrochimie, donc il n'y a pas de question de difficulté de dilution, je ne sais pas quoi, le support de la pyrochimie, il est déjà là, il est déjà dans le cœur, déjà fondu, on ne va pas le fabriquer, il est là, donc il n'y a pas de question de blindage particulier, donc la synergie dont on parlait tout à l'heure, Daniel, entre les sels fondus et le thorium, ça se voit en particulier ici. Un dernier transparent, donc deux conclusions, alors le cycle du thorium, notre poulie d'or, qui est légèrement devant, je crois que c'est Edimer, ça ? Ah, pas en octile. Merci. Donc le meilleur fissile, d'un point de vue de notre onycien, donc moi, la spécialité, c'est les sections efficaces, vu par notre onycien, aucun doute, l'uronium-133 est probablement un très très bon fissile. Le problème, c'est que c'est un fissile qui n'existe pas, pour le produire, il faut mettre du thorium et le thorium, il part deuxième. Voilà, donc c'est la moins bonne place sur la grille de départ, donc c'est pas facile quand vous partez deuxième de douler le premier, et on a vu que dans les cycles, si vous partez d'un cycle et qu'il faut amorcer la pompe et que vous êtes deuxième, l'autre, il a déjà fait un cycle devant vous. Alors, c'est une course par étape, donc c'est pas gagné et que l'uronium restera devant, je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, j'essaie de vous convaincre que les ressources de vertine ne sont pas une question, c'est pas la peine de discuter, on a des ressources de thorium, même si c'est ce qu'on voit, les norvégiens, les indiens sont forcenés du thorium, alors je comprends pas ce lien, c'est juste pour s'occuper, c'est pour dire, ça n'a pas de sens, à mon avis, j'espère vous avoir convaincu de ça. Vous avez vu que nombreux scénarios étaient favorables à l'utilisation de ce genre de combustible, en fait, un peu quel que soit le scénario, on trouve des utilisations. Alors, le chouchou du public, le thorium peut-être, en tout cas, Poulidor c'est sûr, et donc la question c'est quand est-ce qu'il y aura une deuxième place sur le podium, puisque j'espère vous avoir convaincu que le thorium, enfin le cycle, et donc l'uronium, a été potentiellement très efficace, mais il commence en bas. La question c'est est-ce qu'il y a deux places sur le podium. Merci. Merci beaucoup.